L'Italie secouait l'Italie en deuil. Pour la première fois, ces soldats ont été frappés lourdement en Irak. 17 morts après un attentat suicide à Nassiria. Silvio Berlusconi appelle à l'Union Nationale et affirme que l'Italie est déterminée à poursuivre sa mission. En France, nouveau coup d'éclat des intermittents du spectacle. Un groupe de manifestants est parvenu à s'introduire à l'Assemblée Nationale et à interrompre les débats. La séance des questions au gouvernement a dû être abrégée. Le voile et la laïcité, il y aura bien, sauf surprise, une nouvelle loi. La mission parlementaire s'est prononcée en ce sens. Le Parti Socialiste se range également officiellement à cette idée. Le jugement dans l'affaire des détournements de fonds publics à Elf. 5 ans de prison ferme pour Loïc Lefloc-Prigent et Alfred Sirvin. 4 ans pour André Tarallo. Retour à la casse départ pour le Clemenceau qui s'apprête finalement à regagner Toulon. L'ex-port-avion pourrait être démantelé en France à fausse-sur-mer, c'est l'une des hypothèses retenues. Enfin, la coupe du monde de rugby, la France reconduit contre l'Angleterre. Les vainqueurs de l'Irlande, gros plan sur la star montante de cette équipe. Frédéric Michalac, 21 ans à peine, physique d'acteur et meilleur marqueur de la compétition. On commence donc avec ce nouveau palier dans l'extension du terrorisme en Irak. Après les Américains, après les Anglais, l'ONU et les Polonais, ce sont les soldats italiens qui ont été visés par un attentat à la voiture piégée. Il y a 25 morts, dont 17 Italiens envoyés spéciaux en Irak. C'est Richard Vinet, Philippe Ludy. Panique à Nassiria. Pour la première fois, la principale ville chiite du sud de l'Irak, touchée par le terrorisme. C'est le QG des 2400 militaires italiens stationnés en Irak qui vient d'être la cible d'une attaque suicide. Un camion-citerne bourré d'explosifs, conduit par deux kamikazes. Quelques instants plus tard, une seconde explosion. C'est l'armorerie des forces italiennes qui, à son tour, est en feu. Des blindés des forces américaines prennent position autour du sinistre. Mais il est trop tard. Le bilan est lourd. 25 morts, dont 17 Italiens et 8 Irakiens. Des dizaines de blessés graves qu'il faut évacuer vers le seul hôpital de la région. L'attentat le plus sanglant contre les forces de la coalition depuis la fin officielle de la guerre, décrété par George Bush le 1er mai dernier. Jusqu'à présent, les attentats contre les forces de la coalition se limitaient aux anciens fièvres de Saddam Hussein. Mais ce matin, c'était en terre chiite, là où la population affichait jusqu'alors une relative neutralité. Désormais, aucune région d'Irak ne sera épargnée. Oui, pour l'Italie, il s'agirait de l'œuvre de partisans de Saddam Hussein, l'Italie qui avait soutenu l'intervention américaine en Irak avant d'envoyer 2400 soldats sur place. Ce soir, Silvio Berlusconi fait part de sa détermination à poursuivre la mission. Mais l'opinion italienne est très divisée. À Rome, correspondance Gérard Grisbeck, Dominique Merlin. C'était cet après-midi, à la Chambre des députés. Moment solennel, alors que toute l'Italie est sous le choc, personne n'imaginait un tel scénario. On se recueille autour des familles des morts, des chefs des forces armées, des soldats. Sur tous les bâtiments publics, les drapeaux sont en berne. En face du Parlement, quelques Italiens se sont rassemblés spontanément. Certains cherchent à obtenir plus d'informations, d'autres ont déployé des drapeaux, mais tous ont l'air désemparés. À l'intérieur, le président du Conseil appelle à l'unité nationale. S'il y a un jour où les polémiques doivent se taire, s'il y a un jour où les citoyens doivent se sentir solidaires, c'est aujourd'hui. Visiblement, le discours de Silvio Berlusconi n'a pas convaincu son opposition. C'est une grande colère contre ce gouvernement qui les a envoyés se faire tuer. La stratégie que l'administration américaine a voulu imposer sur la difficile situation irakienne est arrivée à un point de faillite générale. Dans ces conditions, le débat au Parlement ne fait que commencer. Ce soir, deux sentiments l'emportent. Sentiment d'injustice envers des carabiniers qui avaient essentiellement un rôle humanitaire et sentiment que ce pays va une fois de plus être divisé entre pro et anti-guerre, c'est-à-dire entre pro et anti-Berlusconi. Les messages de condoléances sont arrivés du monde entier. Jacques Chirac a exprimé la solidarité de tous les Français à l'Italie et George Bush a salué la volonté de Rome de ne pas céder au terrorisme. C'est un nouveau coup dur pour les États-Unis qui ont perdu eux-mêmes deux autres soldats aujourd'hui. Bonsoir Alain de Chalvant, vous êtes en direct de Washington où apparemment, on s'impatiente. L'administrateur américain en Irak, Paul Bremer, a été rappelé de manière impromptue. Pour quelles raisons ? Oui, écoutez, David, tout d'abord, je voudrais vous informer d'une opération d'envergure selon le Pentagone qui est en train de se dérouler à l'ouest de Bagdad. Alors des opérations comme celle-là, l'armée américaine en a fait plusieurs ces derniers temps à Tikrit, à Fallujah, à Bakouba. Elle essaye en quelque sorte de reprendre la main, une main qui lui échappe de plus en plus et c'est bien sûr pour cela que M. Bremer a été convoqué ici à Washington. Vous savez que Paul Bremer, administrateur donc de l'Irak, a prévu un plan très progressif pour le transfert du pouvoir, un plan 7 points, constitution, élection, recensement, etc. Ça prendra des années, ça n'est plus du tout à l'ordre du jour. On parle maintenant de constitution intérimaire, d'élire un chef d'État intérimaire, de prendre des mesures très rapides en quelque sorte pour le transfert du pouvoir, transfert du pouvoir également à l'armée, à la police pour les questions de sécurité. Il n'y a pas de doute, Paul Bremer a passé ici un très mauvais quart d'heure. On lui reproche d'avoir pris la mauvaise décision en dissolvant l'armée, vous savez, irakienne, au mois de mai. On lui reproche de ne pas tenir le conseil de gouvernement intérimaire irakien. On lui reproche de conserver trop de pouvoir entre ses mains. Bref, nous sommes à la veille, je pense, d'un véritable changement drastique en Irak, un changement peut-être à 180 degrés. On veut maintenant sortir de ce pays le plus vite possible, la tête haute, et si possible, avant les élections du mois de novembre. Merci Alain pour ces indications. Et puis on notera ce vote du Congrès américain en faveur de sanctions économiques et diplomatiques contre la Syrie accusée de soutenir le terrorisme. Un mot encore du Proche-Orient, l'autorité palestinienne retrouve un gouvernement sous la direction d'Armède Korey. Il a été officiellement investi aujourd'hui, ce gouvernement, par le Conseil législatif palestinien. Et Israël se dit prêt, je cite, à lui donner une chance, notamment en allégeant encore les restrictions qui pèsent sur les territoires. Israël qui demande à Armède Korey de démanteler les infrastructures terroristes. En France, revoici les intermittents du spectacle. Un groupe de manifestants a fait irruption, cette fois à l'Assemblée nationale. La séance des questions au gouvernement a été suspendue. Elle n'a jamais repris. Arnaud Boutet, Pauline Revena. Acte 1, la question, celle d'un député PS à propos des intermittents. Monsieur Ayagon. Acte 2, la réponse, non celle du ministre, mais celle d'une partie du public. La séance est suspendue. Trois intermittents tentent de lire un texte du jamais vu aux questions d'actualité. La séance est suspendue. Acte 3, les accusations. Le mot voyou est lâché, la droite accuse la gauche d'un coup monté. Je crains qu'il y ait une complicité. Ah non, c'est pas qu'il est possible qu'il y ait eu des complicités, c'est qu'il y a forcément eu une organisation de l'apparition des intermittents du spectacle à la tribune. Faux, car après une enquête, les intermittents sont entrés sans l'aide d'un député. Ils sont arrivés très tôt, car peuvent assister aux séances publiques les dix premières personnes qui se présentent le jour de la séance. Autre possibilité, se faire inviter, ce ne fut pas le cas. Le ministre de la Culture condamne l'intervention et fait aussi référence aux 20 heures de France 2, perturbées lundi. On ne peut pas imaginer que dans notre pays, un individu, un groupe de pression, une organisation qui estimerait que son message est insuffisamment entendu, s'empare des médias, des radios, des chaînes de télévision, de la presse écrite, du débat parlementaire pour faire entendre sa voix. Officiellement, tous les groupes dénoncent l'intervention, mais à gauche, certains députés jouent les trublions. Ce qui est désagréable, c'est que les députés de droite ne supportent pas la contestation. C'est ça le plus intolérable pour vous ? Ils n'annent pas à être contestés, il va falloir qu'ils ne se préparent, parce que les mois qu'ils vont venir vont être difficiles pour eux. A l'Assemblée nationale, le public a un devoir de neutralité, mais crier n'est pas un délit, donc pas de poursuite judiciaire. Dernier acte, les intermittents sont repartis libres, devant les gardes mobiles, dépêchés dans l'urgence. Le débat sur le voile et la laïcité, avec une journée peut-être décisive. Deux prises de position fermes, à droite et à gauche. À droite, la mission parlementaire emmenée par Jean-Luc Debré souhaite un texte pour interdire tous les signes religieux et politiques à l'école. À gauche, le Parti Socialiste se range également officiellement à l'idée d'une loi. Alexandre Carat, Éric Delagneau. Quelques minutes avant d'être entendu par les parlementaires, le ministre de l'Éducation découvre le projet de la mission Debré. Luc Ferry, hostile à une loi sur les signes religieux, arrive après la bataille. Xavier D'Arcos, lui, a moins d'état d'âme, même s'il reste prudent. Merci. Il ne faut pas cristalliser sur le seul phénomène du voile. Il faut aller vers un texte général qui s'inscrira dans la loi d'orientation et qui rappellera les grandes règles qui font de la laïcité française. Première proposition de la mission parlementaire, l'interdiction de tout signe religieux et politique dans les écoles, comme la croix, la kippa ou le voile. Deuxièmement, cette loi sera expliquée exclusivement dans les écoles publiques, pas dans le privé. Il n'y a pas aujourd'hui de problème, il n'y a pas de polémique à l'école privée. Qu'est-ce que le parlement va aller se mêler d'une situation où il n'y a pas de problème ? Enfin, la mission recommande la formation des enseignants et des élèves au grand principe de la laïcité. Ce matin, c'est au Parti Socialiste que l'on planchait sur la laïcité. Après la cacophonie des derniers jours, François Hollande a imposé une voie unique au PS avec une proposition de loi. Celle du premier article, c'est d'interdire tout signe religieux, tout port de signe religieux dans les établissements publics d'enseignement. Mais il y a un deuxième article qui prévoit qu'avant de procéder, ce qui est toujours un échec à une exclusion, eh bien, il faut qu'il y ait la médiation. Une proposition proche des conclusions de la mission de Bray. Autant dire qu'entre l'UMP et le PS, la question ne fait pas vraiment débat. C'est désormais au gouvernement et à l'Elysée de rendre les derniers arbitrages. Mais à l'intérieur de chaque camp, des oppositions à l'idée d'une loi se sont exprimées. Ces derniers jours encore, Malek Bouti ou Jean Glavani à gauche, Nicolas Sarkozy, Luc Ferry ou François Bayrou à droite, ils estiment que les dispositions actuelles suffisent à faire face au problème du voile notamment. On parle très souvent des conflits, mais il faut bien rappeler qu'ils ne sont pas plus nombreux qu'avant et que la grande majorité des litiges se règlent à l'amiable. Après discussion, reportage Nabila Tabouri, Chloé Lecomte. Chaque matin, avant de franchir l'entrée du lycée, Saïda n'a pas le choix, elle doit retirer son voile. Elle aurait voulu le remplacer par un bandana discret, mais dans cet établissement réputé de l'île, le proviseur n'accepte aucun compromis. Mettre un foulard plus court que le vrai foulard, tout ça, ce sont des compromis qui finalement instaurent des situations très ambiguës, très confuses, et moi je suis plutôt partisan d'une situation claire. Il y a six ans, ce lycée a connu une période de forte tension. Après des conseils de discipline, une vingtaine de jeunes filles a été exclues, car elles refusaient de retirer leur voile. Si aujourd'hui tout se passe bien, le proviseur estime que l'équilibre est fragile. Une loi permettrait, selon lui, de clarifier les choses. Cette réponse est très variable, selon les établissements, selon le contexte, selon les périodes, et il me semble qu'une loi permettrait d'harmoniser cette situation. Paradoxalement, Saïda et ses camarades de classe sont elles aussi favorables à une loi. S'ils font une loi pour tous les signes distinctifs et religieux, c'est tout le monde qui allèvera leur croix, leur kippa et leur voile. Et là, on sera tous égaux. Et là, je vous assure qu'on attendra plus parler de quoi que ce soit. Autre établissement lillois et rigueur identique. En cours, même de gymnastique, comme ici, pendant cette épreuve de crosse, le voile est strictement interdit. Fatima, élève de 3e, s'est résignée. Son voile, elle ne peut le remettre qu'une fois la course terminée. J'ai essayé de rentrer dans le collège avec mon foulard, mais quand j'arrive à la récré, il y a où le principal ou le principal adjoint qui me demande de le retirer, donc ça me dérange. Moi, si ce n'était pas par rapport à mes études, je ne le retirerais pas. Pour le principal du collège, l'arsenal juridique à la disposition des chefs d'établissement est suffisant, donc pas besoin d'une loi. J'ai demandé à une enseignante de mettre la croix sous la chemise. Je demande aussi naturellement à une élève qui franchit la grille du collège d'enlever son voile. Bon, à partir de là, je ne pense pas qu'il faille mettre en place une loi pour avoir un dialogue sur la base du respect avec les élèves et les familles. Au cas par cas, depuis environ 15 ans, les chefs d'établissement parviennent à des compromis. Mais pour seulement 200 jeunes filles, aucune solution n'est trouvée. Et pour elles, c'est bien souvent l'exclusion qui est prononcée. Justice avec le jugement dans l'affaire des détournements de fonds la plus retentissante de ces dernières années, le dossier ELF. Les plus hauts dirigeants de l'entreprise ont été condamnés à des peines de 4 à 5 ans de prison ferme. Dominique Verdayan, Didier Dahan, Guillaume Michel. Ces avocats affichent un sourire confiant. André Tarallo ne se départit pas de son flègme légendaire. Il semble imperturbable. Confiant sans la justice, André Tarallo réalise pourtant ici ses derniers pas de liberté. Ancien du groupe ELF, il aurait dû s'opposer aux dérives provoquées par Le Floc et Sirvin, écrit le tribunal. 4 ans ferme, 2 millions d'euros d'amende. André Tarallo est arrêté à l'audience. Ce soir, il dort en prison. Deux heures plus tard, ses avocats ont perdu le sourire. C'est toujours un choc pour quelqu'un d'être condamné alors qu'il se sait en grande partie innocent. Surtout après le travail qu'il a fourni dans cette entreprise pendant 30 ans. Le Floc Prigent a commis des malversations gravissimes afin de s'enrichir personnellement, écrivent les juges. 5 ans de prison, 375 000 euros d'amende. Et de façon assez paradoxale pour le Floc Prigent, maintenant c'est le moment de l'apaisement et le moment de l'aménagement de sa peine, puisque la confusion ne fait pratiquement aucun doute. Il n'y aura pas d'appel contre lui, il ne fera pas appel. Et aujourd'hui, il veut commencer à organiser son futur. C'est sa seule préoccupation. Le Floc Servant, pour les magistrats, ces deux hommes ont initié un système frauduleux dont ils ont profité. Ensuite, leur responsabilité est identique. 5 ans et 1 million d'euros d'amende pour Alfred Servant. Alain Guyon, ex-directeur de raffinage, discret mais ô combien efficace, n'a eu aucun scrupule à s'enrichir, note le tribunal. Lui aussi a été arrêté à l'audience. Pour les avocats d'Elf, justice est rendue. Le montant des condamnations civiles démontre que cette entreprise, comme nous l'avions soutenue, a été l'objet d'un casse organisé par une association de malfaiteurs, dirigée par d'anciens dirigeants. 6 ans d'instruction, 3 magistrats instructeurs, 5 mois de procès, 4 mois de délibéré, un jugement de 650 pages, des condamnations pénales lourdes, la sortie de condamnations morales sans appel. Ce soir, de nombreux magistrats pensent que le procès Elf redore le blason de la justice financière. Oui, et Alfred Sirvin, qui avait menacé, on s'en souvient, de faire sauter la République par ses révélations sur les bénéficiaires de ses commissions, est finalement resté très évasif, tout au long de ce procès. Autre procès qui a commencé aujourd'hui, celui de la catastrophe du téléphérique du Pic-de-Bure. La cabine s'était décrochée, faisant 20 morts, c'était il y a plus de 4 ans. 9 personnes physiques ou morales doivent en répondre. Sur place, à Gap, Loïc Delamornay, Philippe Quérou. Le long d'un morceau de câble, des pièces brisées, du métal raboté à flanc de montagne lors de la longue chute du téléphérique. Des traces que les familles des victimes auront sous les yeux durant tout le procès. Mon fils, il n'avait que 23 ans, je ne sais pas comment il a réagi au moment de l'accident. Parce que je pense qu'ils ont eu le temps de voir et de savoir ce qui leur arrivait. Ce matin-là, pas de première rotation à vide. Les 20 techniciens et scientifiques qui embarquent directement à bord du téléphérique ont confiance. Mais après le pylône numéro 2, la cabine s'arrête, repart en arrière et glisse le long du câble à près de 180 km heure avant de décrocher et de s'écraser 80 mètres plus bas. Aujourd'hui, on sait que c'est la pièce de fixation au câble tracteur, appelé chapeau de gendarme, qui s'est desserrée, laissant la cabine en roue libre. L'enquête a révélé que le frein de secours avait été retiré quelques années auparavant. Elle a montré aussi d'évidentes carences d'entretien. On a fait fi des règles de sécurité primaires en fonctionnant au dépit de tout ça et en s'en servant comme d'un ascenseur, tout simplement. Devant le tribunal sont renvoyées 9 personnes physiques et morales, comme la Caisse régionale d'assurance maladie, chargée des contrôles techniques, ou encore le CNRS, propriétaire du téléphérique et qui a perdu 5 chercheurs dans l'accident. On est là pour rechercher la vérité. On n'est pas là pour cacher des choses. Bien au contraire, le CNRS n'oubliera jamais ce drame. Jamais. Ça restera gravé dans son histoire. Trois semaines d'audience, 40 avocats, 258 personnes, parties civiles. Les juges de Gap ont ouvert un procès marathon. Et là n'est pas leur principale difficulté, surtout quand on sait que les témoins clés de la catastrophe sont tous morts dans la chute du téléphérique. En bref, le conducteur sans permis de la voiture qui a percuté deux adolescents à Sanois lundi, tuant l'un d'entre eux, a été mis en examen pour délit d'homicide avec circonstance aggravante de délit de fuite, notamment. Les trois passagers ont également été mis en examen. Un contrôle de revendeurs de cigarettes a tourné à l'émeute dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Les policiers souhaitaient mettre fin au trafic. Deux à trois mille personnes leur ont finalement fait face. Amory Guibert, Catherine Juste. C'est un petit trafic florissant, sous le manteau, au pied du métro Barbès à Paris. C'est combien ? 5,60. 5,60 ? Oui, 2,80. 2,80. Oui, ok. Hier après-midi, une quinzaine de policiers épaulés par des douaniers décident de contrôler ces vendeurs à la sauvette. Mais cela n'est pas du goût de tous. Les fonctionnaires sont rapidement encerclés par la foule, 2000 à 3000 personnes selon eux. Injure, jet de projectile, l'opération tourne presque à l'émeute. La vente de cigarettes est en train de devenir un gros gâteau. Donc il est bien évident que l'intérêt de ces gens-là, ce n'est pas d'avoir des contrôles. C'est essayer de créer des émeutes pour que les policiers ensuite réfléchissent à deux fois avant de venir contrôler et ne viennent pas les embêter dans leur business. Avec l'aide de renforts et de gaz lacrymogènes, les policiers ont réussi à se dégager. Bilan de l'opération, trois personnes déférées pour outrage et 12 PV dressées pour vente illicite. Et à propos de tabac, est-ce parce qu'on les signale plus volontiers ou parce que leur nombre augmente réellement ? En tout cas, une nouvelle agression de buralistes a été constatée à Paris encore, dans le 15e arrondissement. Plusieurs dizaines de cartouches de cigarettes ont été dérobées. C'est demain que Nicolas Sarkozy annoncera un plan de sécurité pour la profession. Un plan très attendu. Reportage Yvan Martinet, Christian Gellet. Jean-Pierre Miran, buraliste, ouvre son commerce la peur au ventre. C'était fin septembre. Sa sixième attaque en 18 mois. C'est un sentiment d'impuissance, de colère. Parce qu'on ne peut rien faire contre ces gens-là. Lorsqu'on arrive, malheureusement, tous les dégâts sont faits. Pourtant, son débit de tabac est une forteresse. Systèmes de vidéosurveillance, rideaux de fer, bornes en béton armés, détecteurs de présence, fils barbelés sous les tuiles, insuffisants. En désespoir de cause, Jean-Pierre Miran a décidé d'équiper son magasin de gaz piquant, malgré leur interdiction. Les doigts nous ont contraints à les enlever, parce que ça ne correspondait pas à leur norme. Les cambrioleurs pouvaient se retourner contre nous s'ils avaient été dérangés par ces gaz-là. Et aujourd'hui, devant l'importance des cambriolages que nous avons subis, on les a quand même remis. Côté ministère de l'Intérieur, les statistiques ne révèlent pour l'instant aucune hausse des vols chez les buralistes depuis les dernières augmentations du prix du tabac. Sur ce thème, Jean-Pierre Miran est sceptique. Sceptique aussi quant aux nouvelles mesures de sécurité qu'annoncera Nicolas Sarkozy demain. À part de mettre un vigile en permanence jour et nuit devant notre magasin, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de plus. Moi, je préférerais plutôt que ces augmentations, ils y reviennent dessus, ou qu'ils les uniformisent au niveau européen. Depuis la hausse des taxes, Jean-Pierre Miran constate un manque à gagner de 1000 euros par jour. Son chiffre d'affaires a chuté de moitié. Sa prime d'assurance, elle, a été majorée de 50%. Le coup d'envoi aujourd'hui du Forum Social Européen à Paris, Ivry, Bobigny et Saint-Denis, c'est la grand messe des haltères mondialistes. 40 à 60 000 personnes attendues autour d'un mot d'ordre. Un autre monde est possible, ou en l'occurrence, une autre Europe est possible, puisque c'est le sujet de ces discussions. Alors, question, car on en parle de plus en plus des haltères mondialistes. S'agit-il uniquement d'incantations, de protestations sans proposition ? On verra dans un instant une expérience dans une entreprise, souvent citée en exemple. Mais avant cela, nous avons voulu tout simplement poser une question aux participants de ce Forum. S'il fallait prendre une mesure, la première, pour changer le monde, quels seraient-elles ? Reportage Martin Gouesse, Vincent Kellner. La panoplie de l'altern mondialiste, c'est le sac à dos. Ses idées, c'est le refus du système actuel et vouloir changer le monde. Des idées qui sont pour le moment de belles paroles. Le monde a changé, il ne change pas si vite. Mais il y a quand même de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'on ne peut pas continuer dans un monde dominé par la finance. Le mouvement halter mondialiste est encore jeune et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et pour le moment, il y a vraiment besoin encore, je pense, de faire un constat. Le constat se fera pendant les 250 débats prévus. Mais au-delà des discussions, il y a ceux qui ont leurs petites idées pour changer le monde. Moi, mes grands-parents sont fermiers. Donc déjà, je suis déjà plus marché les petites exploitations. Et puis le commerce équitable, c'est quelque chose de très bien. Donc j'essaie de faire attention à ça. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait beaucoup plus de travail coopératif, de production coopérative. On fait un tas de choses. On fait des projets avec l'immigré, avec les roms, avec les citoyens qui ont des problèmes sociaux. Association d'insertion italienne, indépendantistes basques, extrême gauche allemande, socialistes espagnols. Ils sont nombreux à rêver un autre monde, et pas seulement économiques. En fait, nous, si on est là, c'est surtout par rapport à l'axe de l'intégration des personnes handicapées, notamment des sourds dans le milieu ordinaire, notamment l'école. Au Forum Social Européen, on commencera donc par écouter. Oui, il y aura des discussions, mais on fera le point aussi, on le disait, sur certaines expériences, y compris dans les entreprises. Exemple, les chèques déjeuners qui revendiquent un fonctionnement alternatif, comme on dit. Nathalie Moisan, Emmanuel Bec. Ça va, Jean ? Oui, ça va. Tout fonctionne bien ? Tout marche bien pour le moment. Des contractions et tutoiements, c'est la règle ici, et même avec le PDG. Et pour cause, ce sont les salariés qui l'ont élu. Ah oui, t'as beaucoup de cadeaux, ça. Le groupe chèque déjeuner, qui édite les coupons pour payer les repas depuis 40 ans, est une coopérative, une société qui appartient à ses salariés. Le patron ne gagne pas plus de 4 fois et demi le salaire de l'employé le moins payé, et lorsqu'il y a des bénéfices, tout le monde en profite. La participation des salariés est égalitaire, c'est-à-dire que l'hôtesse ou moi-même, nous touchons exactement la même chose. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. La standardiste a ainsi perçu l'an dernier 34 mois de salaire sous forme d'intéressement. Dans cette entreprise alter-mondéliste avant l'heure, tous les salariés ont une voix au conseil d'administration, et les administrateurs peuvent être de simples salariés à la production, comme Jacques Laguèze. Vous savez, une boîte comme celle-là, on a tendance beaucoup à s'y impliquer, parce que la hiérarchie n'est pas pesante, on travaille, c'est une grande famille en fin de compte. Et lorsqu'un jeune rejoint la famille, il est initié aux valeurs de solidarité par un tuteur. Eric vient d'être embauché, après plusieurs années d'intérim, il voit la différence. Avec tout ce que je vais faire comme boîte d'intérim, celle-ci a été pour moi le plus important point de vue personnel et point de vue professionnel, donc je n'ai pas hésité un instant à dire oui. Dans sa production également, l'entreprise privilégie les projets de solidarité, comme avec cette campagne de Noël, en faveur des Restos du Coeur. Après les entreprises alternatives, un mot sur les patrons voyous, c'est Jacques Chirac qui avait employé cette expression, vous vous en souvenez, à propos de Métal Europe. Eh bien on a appris aujourd'hui que la société de traitement de déchets CITA a été désignée par le tribunal pour la reprise du site Métal Europe à Noël Godot. Le groupe se dit décidé à embaucher prioritairement des anciens salariés de Métal Europe et il est question de créer 230 emplois permanents d'ici à 2005. Retour à la case départ pour le Clémenceau. Après plusieurs semaines de ronds dans l'eau dans la Méditerranée, l'export avion est finalement en train de regagner sa base de Toulon et le site de fosse sur mer pourrait être choisi pour le désaméantage et le démantèlement. Thierry Curtet. Beaucoup de ronds dans l'eau pour rien donc. Le Clémenceau a fait demi-tour, pris en charge par un remorqueur de la Marine Nationale. Il est ce soir à l'est de la Sardaigne. Parti de Toulon à la mi-octobre, il a aéré trois semaines au large de la Sicile. Il fait route ce soir vers le nord. Un chantier espagnol devait désaméanter le vieux navire. Mais la société a menti sur sa destination finale, voulant faire exécuter le travail en Turquie. L'Etat a alors rompu le contrat. Négociation avec une nouvelle société, allemande cette fois. Le porte-avions devait être dirigé vers le port du Pyrée, refus de la Grèce. Ce soir, le cap pris par la carcasse du Clémenceau et son remorqueur indiquent clairement un retour vers la France. Toulon, Marseille ou ailleurs. Car à trois nœuds, cinq kilomètres heure, il faudra plusieurs jours pour rentrer. Le temps de finaliser un nouveau contrat en bonne et due forme cette fois. Autre voyage en train de s'achever, celui des deux anciens navires de la marine américaine destinée à la casse en Grande-Bretagne. L'un d'entre eux est déjà arrivé, malgré l'opposition virulente de plusieurs associations qui dénoncent la présence de produits toxiques, amiantes et dérives éclorées notamment. Rappelons que la justice britannique doit se prononcer le 8 décembre prochain sur un recours des écologistes. Et voilà qui nous amène à l'anniversaire, entre guillemets, du naufrage du prestige. Il y a un an, on évoquait hier la situation sur le littoral français, direction la Galice ce soir, à Mouchia, où les grandes marées avaient amené du goudron jusque sur la place du village. Envoyé spécial Nicolas Châteauneuf, José Boulestex. Une côte rocheuse et escarpée qui ressemble un peu à la Bretagne. Il y a un an, Mouchia était l'un des villages les plus touchés par la catastrophe du prestige. Certains rochers gardent encore les stigmates de la marée noire, des tâches et des plaques de fiouls incrustés. Mais pour les pêcheurs, rien n'a vraiment changé. Et depuis la reprise de la pêche en juillet, les prises sont même plutôt bonnes. Il y a beaucoup de poissons, même si certains sont morts à cause de la pollution. Avec les 8 mois d'interdiction de pêche, les autres en ont bien profité pour se développer. Et pour ce pêcheur, c'est sûr, le poisson n'est pas contaminé par les arrivages réguliers de fioul sur le rivage. Tout ce pétrole ne vient pas forcément du prestige. Il y a d'autres bateaux qui profitent de la situation pour dégazer en mer. Nous, on appelle ça des vautours. Un an après, Mucha se souvient, les volontaires qui affluent par centaines, la place du village recouverte d'un goudron épais et nauséabond, le pétrole qui envahit tout. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. Tout de suite, mes poumons ont été agressés par l'odeur. Au début, avec mon fils, on pensait que c'était nos vêtements qui sentaient l'essence. Mais quand nous sommes allés sur la plage, on a compris. Le pétrole recouvrait tout. Aujourd'hui, tout a été nettoyé. Le gouvernement a voulu faire du village un symbole de la lutte contre la marée noire. Mais il y a une semaine, la tempête a maculé la place principale de Petite Tache Noire. Sans la tempête de jeudi, on saurait passer à autre chose. Mes petits-fils se sont bien baignés cet été. Bon, c'est sûr, ils revenaient un peu mazoutés, mais il n'y a pas de miracle. Un an après, les habitants du petit port de Mucha ont repris leurs habitudes. Mais les traces laissées par le prestige sont toujours bien visibles. Et au fond de la mer, il reste 13 000 tonnes de fuel lourd, dont il faudra bien un jour se débarrasser. On reste en mer avec ces nouveaux déboires pour les ostréiculteurs de Marais-Noléron, et même d'une grande partie du littoral atlantique. Les vols en série des moteurs des hors-bord, indispensables pour gagner les parcs. Il s'agirait d'un gang très bien organisé. François Privat, Sébastien Andelat sur place. A l'arrière de ce chaland, une sorte de tracteur des mers conçu pour transporter les huîtres, le moteur hors-bord de 200 chevaux a disparu, volé, en pleine nuit. Dans la cabine, il n'y a plus rien. Tout le tableau de bord a été pris, les comptes-tours, toutes les commandes, etc. Il travaille avec des pinces et autres, et il n'y a plus rien. Depuis six mois, sur le bassin ostréicole de Marais-Noléron, une centaine de vols, malgré les rondes de gendarmerie. Sur le bateau de Sergiraud, on pose un vieux moteur censé remplacer celui subtilisé en fin de semaine dernière. C'est des moteurs qui ont une grosse valeur. Il y a un marché, donc voilà, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Ce sont des moteurs qui valent combien ? On va parler en francs. On va parler aux alentours de 5000 francs. Les auteurs des vols semblent bien informés. Ils savent qu'ici, les ostréiculteurs sont équipés de moteurs récents, peu polluants, achetés avec des fonds européens pour remplacer ceux détruits par la tempête de fin 1999. Disons qu'à force, on va se révolter, et à force, on sera obligés de rester aux établissements avec les fusils. Pour l'instant, les enquêteurs semblent ne disposer que de peu d'éléments. Les gendarmes affirment tout de même qu'ils sont sur la piste d'un gang d'origine lituanéenne qui alimenterait ainsi un trafic de moteurs très puissant. La question des copies de disques, les industriels ont été entendus, au moins partiellement par le gouvernement. Le ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, a présenté ce matin au Conseil des ministres un projet de loi pour limiter ces copies de compacts disques, des copies pratiquées à grande échelle grâce aux graveurs incorporés dans les ordinateurs. Explication Céline Crespi, Bruno Libert. Copier un CD, rien de plus facile. Il suffit d'un ordinateur, d'un graveur, environ 150 euros, et d'un CD vierge. En quelques minutes, les musiques transférées sur l'ordinateur sont intégralement copiées sur le CD vierge. Coût de l'opération, 1 euro, quand un album coûte chez le disquaire entre 15 et 18 euros. Pour limiter cette pratique, le Conseil des ministres a aujourd'hui approuvé un projet de loi qui légalise des systèmes de protection sur les CD, une mesure qui satisfait les maisons de disques. C'est une base pour nous de, je dirais, pour commencer à avoir des moyens d'action contre, je dirais, la chute de nos ventes due à une grosse partie à cause du piratage. Car ces copies coûtent cher aux maisons de disques. La vente de CD a baissé de 13% cette année par rapport à 2002. Mais selon les copieurs, ce projet de loi ne résout rien car la musique circule gratuitement sur Internet et de cela, la loi ne parle pas. On ne résout absolument rien au piratage puisque même si les CD sont protégés contre la copie, les fichiers des morceaux circulent sur Internet. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, un utilisateur légal, celui qui va acheter un CD en magasin, est pénalisé parce que sur certains autoradios, sur certains ordinateurs, il n'est pas en mesure d'écouter ces morceaux. Tout cela ne mettra sans doute pas un terme au piratage professionnel présent en Asie du Sud-Est. Un milliard d'albums auraient déjà été copiés. Il y a du travail. La conférence sur la famille, elle est prévue l'an prochain. Et à cet effet, trois groupes de travail ont été lancés aujourd'hui par le gouvernement. Sur les adolescents, l'un de ces groupes sera consacré au sport. Et oui, nos enfants sont de moins en moins sportifs si l'on en croit le nombre d'adhésions dans les clubs. Elles sont en baisse, à deux exceptions près quand même, le football et le tennis. Aujourd'hui, on préfère, semble-t-il, les amis, les sorties et la télé. Reportage Julia Delage, Carole Greco. Ce soir, c'est seulement spectatrice qu'Alexandra assiste à son cours de gymnastique. Depuis un an, elle a abandonné son activité en club. Pourquoi t'as arrêté la gym, Alexandra ? Pour des études. C'est trop long et j'avais pas le temps de venir, d'associer les deux en fait. L'école, trop de devoirs, c'est la principale raison invoquée par les jeunes pour arrêter le sport. Une excuse un peu facile, selon un rapport remis aujourd'hui au ministre des Sports, les adolescents sont un peu paresseux et ça empire avec l'âge, surtout pour les filles. Pas le temps d'aller au cinéma, pas le temps de voir les copains, trop dur. A 12 ans, un tiers des jeunes filles fait du sport. A 19, il en reste à peine 26%. Là où c'est le plus difficile, c'est au niveau de la rigueur. Ça veut dire qu'il y a plus d'heures d'entraînement et la gymnastique est un sport très rigoureux, donc avec une certaine discipline. Et je pense que c'est ce qui gêne un petit peu les adolescents. Attirés par la facilité de faire de l'athlétisme ou du foot devant un écran d'ordinateur, les jeunes boudent les stades et les salles. Alors certains clubs organisent une vie autour de l'activité sportive. Au stade Jean-Bouin, par exemple, le but est clair. Que ça devienne pratiquement, soit leur maison de campagne pour ceux qui viennent le week-end, ou une deuxième famine. Parce que le constat, c'est que souvent à 14, 15 ans, ils voient qu'ils n'arrivent pas à être à haut niveau, mettons, dans le sport qu'ils ont choisi. Souvent, ils sont démotivés. Trouver dans ces activités sportives le plaisir de la rencontre et pas seulement celui de la performance, c'est donc aujourd'hui l'objectif poursuivi par le gouvernement. Et on enchaîne avec le rugby, on ne connaît pas les chiffres des clubs, mais le parcours de la France en Coupe du Monde suscite en tout cas un très vif engouement. Alors l'équipe qui affrontera l'Angleterre en demi-finale, la voici, elle a été rendue publique. C'est exactement la même que celle qui a battu l'Irlande, avec à l'ouverture, vous le voyez, la star montante du rugby français, le mot n'est pas trop fort, Frédéric Michalac. Il a 21 ans, non seulement il est le meilleur marqueur de cette Coupe du Monde, mais en plus avec son physique d'acteur, c'est le chouchou de ces dames. Envoyé spéciaux en Australie, Christophe Duchiron, Jean-François Renouf. Au début de la compétition, c'était un joueur de rugby. Aujourd'hui, c'est une super vedette de la Coupe du Monde. Mitraillé de compliments, assaillé de questions. Frédéric Michalac comme une rockstar, coincé par le pack des journalistes françaises et anglo-saxons qui veulent tout savoir, le pourquoi du comment et réciproquement. 25 journalistes, ou qu'il y en ait Justin, ou qu'il n'y en ait pas, je crois que je resterai le même et j'aurais toujours envie d'être de bonne humeur et de montrer que je suis heureux d'être là. Si Michalac est dans le viseur, c'est qu'il vise juste. Meilleur marqueur de la Coupe du Monde avec 101 points, 18 pénalités, 1 drop, 12 transformations, 81% de réussite sur coup de pied plus 2 essais. Le très jeune demi d'ouverture des Bleus, à peine 21 ans, ne manque pas souvent la cible ni de culot, quitte à mettre son traducteur à l'épreuve. C'était très fort au debout et ça a duré presque à la fin. Oui, mais si tu veux, tu te démerdes, tu réponds ce que tu as envie, moi je ne sais vraiment pas quoi n'y avoir. Être blagueur et nature, c'est dans sa nature. Oui, c'est un futur très grand. Je le sens comme ça. En juin 2001, à l'âge du baccalauréat qu'il n'a pas passé, il est champion de France avec le stade Toulousain. Une prédiction présidentielle lui garantissait un bel avenir. Juste prédiction. Aujourd'hui, il fait preuve de beaucoup de maturité. Et quand il joue comme il joue depuis le début de la compétition, on n'a qu'une envie, c'est de le suivre parce qu'il peut nous amener au bout. Photogénique, il a une tête d'acteur qui plaît aux jeunes filles. Télégénique, il a un talent de rugbyman qui plaît aux amoureux du rugby. Il n'est pas si courant de faire l'unanimité. Demi-finale, France-Angleterre à suivre sur France 2, dimanche à 10h. La spéculation sur les œuvres d'art, on savait que les chefs-d'œuvre atteignaient des sommets aux enchères. Eh bien voici que le prix des copies s'envole lui aussi. 47 000 euros pour une fausse joconde. Il est vrai qu'elle est très ancienne. Sophie Jouf, Bernard, puis ce saut. Des copies de la joconde, il y en a une cinquantaine dans les musées du monde entier. En voilà une réalisée 80 ans après la mort de Vinci, qui ira directement chez un particulier. Elle a été adjugée hier à Bayeux 47 000 euros, quatre fois son estimation, en raison de son ancienneté. 47 000. Sur cette copie, de chaque côté, vous voyez les colonnes que l'on ne voit presque plus sur l'original. Car l'original a été recadré pour mieux faire ressortir ce sourire énigmatique qui permet aussi et surtout de juger la qualité des copieurs. Un sourire mystérieux qui explique l'engouement des touristes pour ce tableau qui fait l'orgueil du lourd. Voilà pourquoi certains sont prêts à casser leur tirelire pour avoir chez soi un succédanier de la femme la plus célèbre du monde. Après, une chose ne peut pas arriver sur le marché. On peut considérer que la copie devient presque un original dans la mesure où c'est la seule chose qu'on peut proposer. mais ça n'a aucun rapport, si vous voulez, avec les prix normaux. Ça reste quand même des prix raisonnables. Il y a un moment où on a envie, on se fait plaisir. Pas de faux espoirs donc pour les éventuels acquéreurs de l'original. Propriété de l'État français, la vraie joconde, elle, n'est pas à vendre. Les prix littéraires suite et fin à l'interallié a été attribué aujourd'hui à Frédéric Becbedé pour Windows of the World, un roman sur le 11 septembre publié chez Grasset. La fiction permet de mieux comprendre le monde actuel dit Frédéric Becbedé. Et puis le Goncourt des lycéens a été décerné à Yannapéry pour Farago. 2000 lycéens ont lu 12 romans chacun en deux mois et ils ont choisi Farago publié également aux éditions Grasset. Du rock avec un groupe qui fait un tabac. Si vos enfants sont des adolescents, on en parlait tout à l'heure, vous reconnaîtrez ce son très identifiable. Cela s'appelle Muse et ils n'ont pas besoin de publicité car toutes les places du prochain concert sont déjà vendues. Olivier Lénoudza, Laurent Sian. Ils sont anglais mais la France est un peu leur seconde patrie. En 1999, avant même de sortir leur premier album, ils jouaient dans une petite salle parisienne. Quatre ans plus tard, Muse se produit dans des salles de 17 000 personnes. Des concerts à guichets fermés. Muse, quatre lettres, trois copains, Matt, Chris, Dominique. Ils se sont rencontrés à l'âge de 12 ans dans une cour d'école à 400 km de Londres. Aujourd'hui, ils font école dans leur génération. De la première écoute, ça accroche. Le chanteur, il a une voix spéciale. Il est mélomane et c'est énorme. Il fait passer des morceaux de classique dedans, c'est fantastique. En studio, les musiciens multiplient les expériences, vont même jusqu'à enregistrer des sons dans une piscine. Il y avait toute cette eau et puis les murs. Cela créait une bonne réverbération. Il y avait vraiment un son que nous avons utilisé en introduction de l'une de nos chansons. Et tout ça, ça donne une texture musicale différente. Ils ont étudié la musique classique, se sont nourris de coups in Nirvana, les Smashing Pumpkins. Les trois compères n'ont de cesse de se renouveler, d'explorer, pour un jour imposer leur griffe. Le son Muse. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Nathalie Riouet, 21h, un téléfilm inédit. Je hais les enfants avec, entre autres, Stéphane Presse. Dernier journal, 1h20, Laurence Piquet. 1h20, démo de minuit. Philippe Lefay, dès 6h30, Télématin. Dans les cas de vérité, Françoise Laborde reçoit Philippe Douste-Blasi, secrétaire général de l'UMP. On se quitte sur ces images de quelques stars du Guinness à l'occasion du 100 millionième livre. Les yeux les plus exorbités. Non, ça n'est pas un texte avril, il n'y a pas de trucage. Et puis, la langue, la plus longue, elle fait 9 centimètres de long. Vous allez la découvrir. Encore une fois, n'essayez pas de faire la même chose. À demain.